Plus de précisions donc sur la répartition au sein de ces bâtiments. Le 1, incendié à 20%, le 2, détruit à 60% et le 3, totalement ravagé. C'est tout à fait une répartition, suspecté, et ça pose beaucoup de questions à la fois sur ces arrangements entre l'Ubisol et le moment d'illoisique logistique, et aussi sur la méconnaissance des services de l'État. Oh ! Elle veut mettre sa patte. Elle veut mettre sa patte. Quelle incidence potentielle sur la santé ? Mystère. Les scientifiques dénoncent le flou et le manque de données fournies par les autorités. On nous a sorti 6 mesures. Vous vous rendez compte ? 6 mesures. Alors qu'on a un certain nombre de kilomètres carrés qui ont été contaminés. 6 mesures de dioxyde, ça n'est pas sérieux. Dans notre peu de temps, on a sorti de tenir un discours rassurant à partir d'un échantillon aussi faible. Conséquence immédiate de cette insuffisance, les soupçons redoublés et le manque de confiance. D'une large partie de la population de Rouen. Autre pollution a une ampleur beaucoup plus modeste, mais avec des conséquences contraignantes. Cette contamination de l'eau potable dans l'Oise, une quinzaine de communes ne peuvent tout simplement plus utiliser l'eau du robinet. C'est un reportage. Je m'en rie en fière. T'es gâte et de l'eau bête. C'est drôle. C'est une personne, madame, dans le crâne. Alors aujourd'hui et demain, ça nous fait 8 bouteilles. 2 bouteilles par personne et par jour. C'est la mesure d'urgence prise pour les habitants de cette petite commune de l'Oise. Impossible de consommer l'eau du robinet, même bouillie. Est-ce que je peux faire pleure mon photo-feu quand même ? Et même pour se brosser les dents. Ça commence à être catastrophique tout ça. Et on t'aime quand même. On t'aime des antos, on t'aime l'eau chère, nous chez nous. Elle est très chère l'eau. C'est lors d'un contrôle de routine mené par l'agence régionale de santé que la pollution microbiologique d'origine fécale a été...